Hello mes poppies, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter enfin les conditions de participation pour mon nouveau concours. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, ce concours va s'intituler le biathlon artistique 2021. Déjà je vois vos têtes en disant mais qu'est-ce qu'elle est allée nous chercher là ? Eh ouais, déjà biathlon ça veut dire quelque chose, donc dans vos petites têtes ça doit peut-être déjà bouillonner, chercher, bref, commencer déjà à vous inquiéter parce que là vous allez devoir travailler mes poppies. Et ouais. Alors les conditions générales, c'est parti. Ce challenge est ouvert à l'international. Pour les personnes mineures qui souhaitent adhérer à ce challenge, j'aurai besoin d'un accord parental bien entendu pour la participation et pour la réception des lots éventuels. Tout loisir créatif confondu sera autorisé et accepté. Plus votre projet sera abouti, eh bien plus le lot sera conséquent. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous aurez trois sponsors cette année pour vous récompenser eh bien de votre travail. Il y aura comme l'année dernière les kits de Corinne, boutique pour laquelle je suis d'été depuis le mois d'août. Vous aurez mille et une création qui était également sponsor l'année dernière. Et pour le troisième sponsor, eh bien il s'agit de mon banquier. On va maintenant passer eh bien au déroulement de ce biathlon artistique 2021. Ce challenge va se dérouler en deux étapes, d'où le mot biathlon. La première étape va se dérouler du 1er septembre jusqu'à la fin octobre. Donc vous vous dites mais poppy on n'est pas encore au mois de septembre bien sûr mais je préférais vous annoncer le concours fin août pour que vous puissiez être au taquet. Maintenant si vous souhaitez commencer eh bien votre création libre à vous de le faire. Vous aurez ensuite une seconde étape qui ira du 1er novembre à la mi-décembre. Donc pour la première étape vous aurez deux mois. Pour la seconde étape vous aurez un mois et demi. Je vais bien entendu vous demander de m'envoyer un e-mail à l'adresse www.popymerichannel.com afin d'obtenir mon adresse postale si vous ne la possédez pas encore. Je m'adresse surtout aux personnes hors Europe. Et pour les personnes donc qui sont tout autour du Luxembourg et bien je vous communiquerai les informations de mon mondial relais parce que j'ai envie de vous dire il faut peut-être privilégier ce mode d'envoi pour épargner vos petits sous. Voilà. Alors j'insiste aussi sur le fait que le plus important pour moi bien sûr est de recevoir votre création. Donc je sais déjà que certains et certaines d'entre vous vont encore y mettre des plus. Donc je sais que ça vous fait plaisir. Je ne vais pas vous le cacher, ça me fait plaisir également. Mais soyons clairs, le plus important est d'envoyer votre création et que ça ne vous coûte pas, bien entendu, un rein ou un bras. Voilà. Pour sélectionner, eh bien, les personnes qui iront en seconde étape, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura un jury constitué de quatre personnes. Il y aura donc Eliane, il y aura Julia, il y aura Anne-Marie, ma binôme de tous les temps que je pense vous commencez à connaître, et il y aura Poppy. On va maintenant vous donner plus d'informations. Quand je dis « on », eh bien, j'intègre mon jury pour vous dire un peu comment ça va se passer pour les présélections. Alors, si le nombre de participations reçues se situe entre 10 et 20, il y aura donc deux personnes qui iront en seconde étape. Si je reçois entre 20 et 30 participations, 5 personnes iront en seconde étape. Si je reçois entre 30 et 40 participations, 10 personnes iront en seconde étape. Entre 40 et 50 participations reçues, 15 personnes en seconde étape. Entre 50 et 60 participations reçues, 20 personnes iront en seconde étape. Entre 60 et 70 participations reçues, il y aura donc 25 personnes en seconde étape. Et je suis montée jusqu'à 70 à 80, il y aura 30 personnes en seconde étape. Voilà. En ce qui concerne la seconde étape, si le nombre de finalistes se situe entre 1 et 5, il y aura un gagnant. Si le nombre de finalistes se situe entre 5 et 10, il y aura donc 2 gagnants. Entre 10 et 15 finalistes, 3 gagnants. Entre 15 et 20 finalistes, 4 gagnants. Entre 20 et 25 finalistes, 5 gagnants. Et entre 25 et 30 finalistes, 6 gagnants. Éventuellement, si ça devait être plus important, vous l'aurez compris, on va de 5 en 5 pour les finalistes. Et on augmente de 1 le nombre de gagnants. Voilà. Donc, je vous rappelle que plus votre création sera élaborée, plus au final le lot sera conséquent. Et donc, le lot sera constitué en fonction du milieu dans lequel vous présenterez votre création. Quand je dis milieu, eh bien, c'est le type de loisirs créatifs dans lequel vous évoluez. Voilà. Donc, jusqu'ici, je pense que mes explications sont claires. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, revenez vers moi via l'espace commentaire ou par mail. Et donc, il est temps maintenant de vous annoncer, eh bien, les thèmes de ce biathlon artistique. Alors, pour cette première étape, je rappelle, tout loisir confondu, donc tout loisir créatif, pardon, confondu est accepté. Quand je dis tous, c'est tous, que ce soit la poterie, que ce soit la couture, que ce soit la colorisation, que ce soit le scrap, le mix média, que ce soit le crochet, que ce soit... Je ne sais pas, moi, peu importe, peu importe. Alors, c'est le moment d'ouvrir grand vos oreilles. Le premier thème sera « Alice au pays des merveilles ». Le deuxième thème sera le mot « abstrait ». Donc, lorsque je vous donne comme thème un mot, c'est bien entendu votre propre interprétation de ce mot. Le troisième thème, ce sont des éléments imposés sur votre création qui seront des chiffres, trois tamponnages différents et du doré. Le doré peut être apposé via encre, pigments, aquarelles, patines, washi tape, die-cut, stickers et autres. Le quatrième thème sera « le cluedo ». Le cinquième thème sera « l'univers de la famille Adams ». Et pour le sixième et dernier thème, il s'agira du mot « mécanique ». En ce qui concerne les thèmes de la deuxième étape, ils vous seront dévoilés lors de l'annonce des présélectionnés fin octobre. Voilà, eh bien, j'ai envie de vous dire à vos crayons, à vos papiers, à vos ateliers, à vos salons, salles à manger, virez le mari, prenez son atelier, dites à votre amant que vous n'aurez plus le temps de le voir pendant deux mois. Bref, allez-y, foncez, faites péter la créativité et j'ai déjà hâte de recevoir vos créations. Alors, petite précision, il y aura donc une vidéo réalisée par création reçue. Comme ça, vous aurez bien sûr votre, je vais exagérer un peu, mais votre moment de gloire, chacun et chacune. N'oubliez pas de mentionner vos réseaux sociaux sur votre carte ou éventuellement sur votre, sur un petit morceau de papier, que sais-je, pour que je n'oublie pas de les mentionner en vidéo et bien entendu en barre d'infos. Voilà. Concernant cette barre d'infos, je vous invite à aller consulter celle-ci où vous retrouverez, eh bien, les différents réseaux sociaux de mon jury. Vous retrouverez les différents réseaux sociaux de mes sponsors. Je ne vous donnerai pas le numéro de téléphone ni l'adresse de mon banquier parce que sinon, ça risque de barder pour mon matricule. Ok. Je vous rappelle, pour les personnes qui n'ont pas mes coordonnées, un mail via l'adresse popimerrychanel.gmail.com Et j'ai juste envie de vous dire, ben, c'est parti mes popis. Voilà. Passez une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles créaventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada